Alors c'est ça tes devineurs ! C'est ça monsieur le judoka ! Regarde-moi bien, je vais te mettre... Oh ! Il y a un problème avec moi ? Oh ! Oh, c'est doux, dis donc ! Est-ce que c'est... Oh, c'est doux aussi ! Ouh là ! Eh ben viens, c'est bien, on est bien ! Ça va ? Eh ben oui ! Oui, on est bien ! On va prendre... On va dire tes questions ! Allons-y ! D'accord ! Bon, alors, accroche-toi bien ! Tu t'accroches pas, là ! Voilà, c'est parti pour les questions ! Les Gulliver m'ont donné une mission, je t'ai posé des questions ! Allez, c'est parti ! Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du judo ? Ce qui m'a donné envie de faire du judo, ben c'était que je suis tombé amoureux de cet art martial, le fait de chercher à renverser mon adversaire. Je pense que c'est ça qui m'a plu dans ce sport ! Est-ce que tout le monde peut devenir judoka ? Oui, tout le monde peut devenir judoka ! Il suffit juste d'avoir envie de se faire plaisir et de prendre du plaisir avant tout ! Alors, en tant que judoka, ton meilleur moment ? Ton plus gros kiff ? Mon plus gros kiff ? À part cette interview-là, maintenant ! Ouais, ouais ! Ça, on la met de côté, on est d'accord ! Non, j'ai envie de dire, c'est mon premier type de champion du monde ! Comment on se prépare du coup pour une compétition comme les JO ? C'est tout simple, ça passe par des compétitions de préparation, des stages internationaux où on va affronter les adversaires directs, et puis après, une grosse préparation, où là, on est avec un préparateur physique, nos entraîneurs. Au jour le jour, on prépare cet événement pour être prêts du jour J. Et qu'est-ce que ça représente comme sacrifice ? Les sacrifices, si on parle de sacrifices, c'est la famille, c'est qu'on les voit pas souvent ! Ouais ! Tu aurais un petit message pour nos Gullivers ? Bah, je vous fais un gros big up ! Et je vous dis, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites ! Et surtout, ne lâchez rien ! J. J.